Dans un grand Anthony Lopez, il y a 3-4 situations très chaudes, pour ne pas dire 3-4 buts faciles pour Marseille. Il y a même des occasions, j'ai envie de te dire. Oui, il y a une fragilité à Lyon qui est, pour moi, ce soir, aberrante sur le plan défensif. Non, défensivement, c'est une catastrophe. Un match catastrophique de l'OL défensivement. On a l'impression que les mecs ne se connaissaient pas, ils ne parlent pas entre eux. Les deux buts qu'on prend, c'est un scandale. Les deux buts pris par l'OL, c'est un scandale. Je ne comprends pas pourquoi Laurent Blanc continue avec Diomandé à ce poste latéral. Il ne sait pas le faire, on l'a déjà vu plusieurs fois, ça n'a pas marché. Mais bon, il continue. Tu aurais préféré Gusteau ce soir ? Non, Gusteau, je pense qu'on va en parler tout à l'heure. J'ai l'impression que quand je l'ai vu rentrer avec sa nouvelle coupe et son bandeau, je me suis dit, lui, il est en train d'écouter de la drill, ça y est, il est déjà à Londres. Non, il n'était pas concentré. Entrée catastrophique de Malo Gusteau, pas concentré. Tout ce qu'il a fait, il a raté. Il y a eu le petit Djeffigno quand même qui a fait du bien lors de sa rentrée en jeu. Oui, Djeffigno, mais encore une fois, il rentre trop tard. Je comprends pourquoi Laurent Blanc attend la 80e pour le faire rentrer. Il a un pragmatisme qui est pire que celui de Didier Deschamps. Moi, ça m'embête parce que pour moi, il aurait fallu faire plus de choses. Mais au moins, il n'a pas fait rentrer à Warré Dembele. Mais ça, tu es content, tu en es satisfait ? Oui, oui. Il en aurait fallu besoin ce soir, non ? Non, non. Parce que finalement, il n'y a pas eu autant de situations que ça du côté de Lyon. Finalement, il y a eu le loupé de la casette. C'est une victoire paradoxale au final pour Marseille. Parce que si on fait le bilan du match, c'est une victoire offerte par Lyon. Le but déjà symbolise tout. La 92e, c'est un but contre son camp. Et Marseille ne fait pas un grand match loin de là. Et il profite juste d'un milieu qui est inexistant et d'une défense qui est à contre-temps, mais pendant 90 minutes. Notamment sur les côtés où c'était vachement compliqué. Là, vous écoutez, j'ai quand même l'impression que ce n'est pas une victoire logique de la part de Marseille quand même sur l'ensemble du match. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a quand même une petite justice ? C'est une victoire logique, mais ce n'est pas une grande prestation de Marseille. Pour moi, c'est Marseille qui profite d'une faiblesse lyonnaise ce soir qui est quand même assez inquiétante. Non, moi, je suis d'accord. Attention, Jojo pense pareil. La victoire, pour moi, de l'OM, elle est logique. Et ils auraient dû tuer le match. Voilà, à la 60e, le match, il doit être plié. Aujourd'hui, si l'OM est sérieux et fait un grand match, justement, le match, il est plié et on n'a pas de scénario comme ça à la fin. Non, et l'OM n'y croit même pas ce soir. Non, mais franchement, défensivement, je ne comprends pas. Ça fait quand même un an qu'ils jouent ensemble. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'ils ont été ? Je ne sais pas si c'est par peur ou je ne serais pas expliquer pourquoi c'était aussi catastrophique défensivement. C'est pas comme ça depuis un certain temps déjà. C'est un super match. Il fait un super match aussi parce que Diomandé n'est pas là. Pas sérieux, on va dire. Mais si on veut relativiser sur Lyon jusqu'à la 44e, il y a au final une action dans le match. C'est le gros raté de la casette. Je ne sais pas si c'est un raté parce que le centre est travaillé et tendu. Il vient la couper. Il peut sûrement faire mieux. Il est tout seul dans les 6 mètres. Il peut sûrement faire mieux. Mais les 44 premières minutes de Lyon, collectivement, sans forcément se créer énormément de situations, elles sont intéressantes. Elles sont cohérentes en tout cas. Même défensivement, ils ne sont pas inquiétés. Oui, oui. Mais défensivement, si on a quand même vu... Il y avait des petites alertes. Mais ce n'était pas le vide qu'on a vu en deuxième période. Il y avait vraiment des troubles. Pour moi, c'est le choix de Laurent Blanc qui n'est pas bon. Thiago Mendes, c'est pareil. Il n'est pas bon ce soir. On ne l'a même pas vu. Tu aurais mis qui ? Tu aurais mis le terrain. Moi, je aurais mis le penant. Je aurais mis le penant. Au moins, fais-le rentrer à la mi-temps. Il est bon en termes de déviation aussi. Il faut rappeler quand même que Lyon était sur trois victoires de suite en Ligue 1. C'était la seule fois de la saison que ça arrive. On en parle tout le temps de la nouvelle dynamique de Lyon. Il n'y a pas de nouvelle dynamique. Il n'y a pas de nouvelle dynamique. Moi, je te dis la vérité. Je suis résigné aujourd'hui. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des espoirs... En fait, toute la saison, on nous a fait espérer des trucs. On nous a dit... Oui, vous allez voir. Il y a d'autres équipes qui perdent. On va pouvoir se qualifier en Ligue des Champions. Rien du tout. Oui, vous allez voir. On va pouvoir se qualifier parce qu'il y a la Coupe de France. Catastrophe contenante. Maintenant, c'était... Oui, vous allez voir. Il y a la cinquième place parce que les autres y perdent. Nous aussi, on perd. Ce qui est étonnant, c'est que Textor dit avant le match, on va faire des gros changements parce qu'il faut réagir. Il faut faire des gros changements. Et le paradoxe pour moi, c'est par exemple Jeff Inyo qui symbolise un peu tout ça. Où il est encensé en conférence de presse en disant tes dernières sorties elles sont positives. Tu le fais rentrer à la... Il ne va pas le faire jouer. Il reste diminué. Il ne va pas le faire jouer, je comprends pas. Mais c'est le plan de Laurent Blanc. Il le dit, il ne veut pas jouer avec des jeunes. Il le dit, il ne veut pas jouer avec des jeunes. Sauf qu'aujourd'hui, en réserve, tu avais Mohamed Alarouche que tout le monde attend. Il a mis un doublé. Il n'est donc pas convoqué. Il a un problème avec les jeunes. Laurent Blanc, il ne veut pas. Il s'appuie sur les mauvais joueurs, tu penses ? Sauf qu'il s'appuie sur un effectif un peu plus expérimenté. Mais aujourd'hui, les mecs expérimentés à l'OL, ils veulent se battre. Il a laissé sa chance quand même à Le Penand. Le Penand a joué plusieurs mains. Parce qu'il a bien vu que Thiago Mendes, c'est une catastrophe. Thiago Mendes, il faut lui sortir une fois par an contre le PSG. Non mais franchement, la direction sportive, il ne parle pas. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à changer aussi au-dessus ? Je ne sais pas, je pense que c'est au niveau de la présidence. Michel Olas a dit, si l'OL finit 8e, je démissionne. Là, il va jouer sur les mois et il va dire, oui, mais on a fini 7e, je démissionne pas. Non mais c'est vrai, on ne sait pas ce qu'ils veulent. On ne comprend pas, le nouvel investisseur... Là, pour le moment, ils sont à 6 points potentiellement d'une place en conférence-ligue. Mais là, on est en train de parler de la conférence-ligue, les gars, et de l'Olympique Lyonnais. C'est fini, c'est terminé. Et ils sont à 6 points, qui n'est pas forcément qualificatif aussi. Je te rends compte, 10 défaites dans la saison, ce n'est pas normal. Et pourtant, ils étaient quand même sur une nouvelle dynamique, sur ces derniers matchs. Oui, c'est super, 3 matchs d'affilé, 3 victoires d'affilé. Et à chaque fois, ils se reprennent un coup de match. C'est toujours pareil, il n'y a pas de constance. Nouvelle dynamique, ensuite, ça perd à Nantes. Et là, pareil, nouvelle dynamique, 3 matchs de suite, ça gagne. Et là, ça perd à domicile contre l'OM. Et puis après, on peut parler du long terme aussi. Laurent Blanc, je ne comprends pas ce qu'il veut apporter. C'est vrai que ça joue mieux, parce que Peter Bosch, c'était une catastrophe. Mais Laurent Blanc, ce n'est pas ce qu'il veut. Je ne comprends pas où il veut en venir. Je ne comprends pas ce qu'il veut mettre en place. Il n'a pas un meilleur bilan que Peter Bosch. Et puis, c'est étonnant dans la façon de communiquer. Par exemple, je me rappelle juste avant Paris, où il dit le match de notre saison, c'est Nantes. Et au final, on a vu un match très sérieux contre Paris et un match cata contre Nantes. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'il n'y a même plus de relais avec les joueurs. Les joueurs n'écoutent pas forcément ou ne captent pas. Là, Textor, en tout cas, il a parlé ce soir. Il a dit que la déficient de la folie, c'est de rester comme ça et d'espérer les mêmes résultats. Donc, je promets d'un énorme chamboulement. Oui, mais c'est quoi un changement ? Il va virer Olaz ? Il va virer Bruno Chirot ? C'est une première déclaration publique, quand même, qu'il n'avait pas faite. Et en tout cas, avant de parler de Mercato et tout, peut-être de la hiérarchie de direction sportive. Mais il promet du changement. Parce que le Mercato, tu n'as rien. Le Mercato, les derniers joueurs arrivés à l'OL, hormis ce qu'a fait Juninho, c'est une catastrophe. Il n'y en a aucun qui est bon. Mais à chaque fois, c'est des flops. Tu cherches un joueur, tu annonces que tu recherches tel joueur, tel profil. Au final, tu ne te retrouves avec personne. Ou alors, tu cibles juste un seul joueur. C'est ce qu'on a vu sur le dernier Mercato. Tu cibles un seul joueur, tu ne te reposes que sur un seul joueur. Et au final, dans un moment, tu te prends une claque et tu te dis « Ah bah, je ne sais pas comment réagir. » Même le dernier Mercato de l'OL, il est quand même scandaleux. Tu as une équipe qui est quand même dixième de Ligue 1. Tu n'arrives à rien. Et on te ramène à Minsar. Je suis sûr qu'à la plupart du chat, ils ne savent même pas qu'il est un joueur de Lyon. On ne sait plus qui c'est, ça. Non, mais c'est vrai. Il te ramène Jeff Fignot et à Minsar. Jeff Fignot, on ne veut pas le faire jouer. Alors, pourquoi il ne veut pas le faire jouer, je ne sais pas. Mais en tout cas, à Minsar, on a vu le résultat. Je vous entends beaucoup parler de l'effectif. Mais quand tu vois l'effectif de Lyon sur le papier, tu dis qu'il y a quand même quelque chose à faire avec cette équipe. Je ne vous dis pas que l'équipe, elle fait rêver et que c'est le Lyon de 2007. Mais il y a quand même un effectif. Il y a quelque chose à faire. Et quand tu vois que tu remplaces... Il y a une base. Juste sur le papier, parce que si tu creuses les profils, tu vois Tolisso, tu dis c'est joli, mais tu creuses et tu regardes ce qu'est Tolisso aujourd'hui. C'est fini Tolisso. Tu ne peux pas miser là-dessus pour te dire je veux jouer le podium en Ligue 1. Si tu veux jouer le milieu de tableau, c'est bien Tolisso. C'est vrai, mais pas plus. Alors à ce moment-là, on dit ça. On dit que l'OL, c'est un club qui va jouer le milieu de tableau pendant... Mais ce n'est pas l'ambition du club, je pense. Même au niveau des salaires. Ils ne recrutent pas, ils ne recrutent pas intelligemment. Ils ont l'air de s'en foutre. Comme je te l'ai dit, Jean-Michel Lolas partage des screens de l'Olympique Lyonnais qui est premier sur la deuxième partie de saison. Il faudra lui dire que ce n'est pas un trophée. Mais on ne sait pas où on va. Et les supporters de l'OL, franchement, ils sont bien gentils. Parce que je pense que si ça avait été l'OM dans ce cas-là, la commanderie... Elle aurait déjà pris flamme. Mais c'est vrai. Je pense qu'il faut arrêter de se voiler la face. Jojo l'a dit, il y a des projets, ça part forcément de quelque chose. Aujourd'hui, c'est quoi le projet de l'OL ? On n'en sait rien. Il n'y a pas de projet. Donc c'est pour ça que cet été, je pense que ce n'est pas anodin ce que dit Textor, au bout d'un moment, il en est conscient. Il y a quelque chose à faire. Tu fais table rase du passé, et tu poses de nouvelles bases sur lesquelles il faudra s'appuyer. Avec peut-être une année où ça va être compliqué. Mais ça fait des années, ces années-là. Oui, mais le problème, c'est que Laurent Blanc, il ne sera pas conforté. Laurent Blanc, je pense qu'il va rester l'année prochaine. Moi, je ne pense pas l'année prochaine. Est-ce que vous avez vu un réel impact de Laurent Blanc dans le jeu, etc ? Ça joue mieux, vu qu'avec Peter Boss, ça ne jouait pas. Tu as quand même vu un changement, toi ? Oui, ça a joué un peu mieux. Donc il va rester. Il y a quand même des trucs un peu mieux, mais ce n'est pas suffisant. Oui, mais ça dépend. Moi, je ne suis pas certain qu'il reste, justement. Parce que s'il y a des gros changements, ça peut aller de tout. Ça peut aller de la direction à l'entraîneur, aux joueurs, ça peut aller de tout. Et Laurent Blanc, aujourd'hui, si tu veux t'appuyer sur lui sur le long terme... Après, est-ce que Laurent Blanc, dans ses idées, est-ce qu'il veut, par exemple, en termes de mercato, est-ce qu'il a écouté pleinement ? Est-ce que toutes ces choses-là ? Parce que s'il demande des joueurs, des profils, et qu'il ne les a pas... Il demande des joueurs d'expérience. C'est la seule chose qu'il a demandé depuis qu'il est là. Si tu le choisis, dans ce cas-là, il faut écouter ce qu'il te demande. Mais c'est un panic-buy, Laurent Blanc. En vérité, c'est un panic-buy. Laurent Blanc, ils le prennent parce que... Panic-buy. Peter Bosch, c'est un panic-buy. T'as un accent, Sam, il est incroyable. Non, parce que... Panic-buy. Parce que Peter Bosch, c'est une catastrophe. Alors, il vient comme ça, parce qu'il n'y a personne d'autre. Mais bon... Et Sherou, au niveau de la cellule de recrutement, pareil... Je ne sais pas ce qu'il fait. J'ai l'impression qu'il est en vacances. Je ne sais pas ce qu'il fait. En plus, il est menacé, quand même, par la direction de l'administration. J'espère qu'il est menacé. Non, mais ça ne menacait pas... Son poste est menacé, c'est ça que je lui ai dit. La sortie de l'extérieur, ce soir, c'est pas visé. Mais il a raison. C'est peut-être plus le premier, quoi. Pour moi, Tristement, Ponso et Sherou, je ne sais pas ce qu'ils font à l'OL. En fait, pour moi, si Lyon était encore un grand club, après le mercato scandaleux qu'on a eu en hiver, pour moi, ils sautent tous les deux. Direct, ils sautent. Ils sautent parce que c'est scandaleux ce qui s'est passé à l'OL. Mais si Lyon est un grand club, tu t'appuies sur Paqueta et Guimara, et tu fais l'équipe au droit d'eux. Oui, c'est ça. Sur Gusteau. On préférait les vendre et pas les remplacer. Le cas Gusteau aussi. Vous n'avez aucun espoir pour voir, par exemple, un Lyon rebondir dès la saison prochaine ? Si, mais il faut tout changer. Il faut tout changer. Mais dès la saison prochaine, avoir des résultats concrets dès la saison prochaine. Après, il y a des équipes qui avancent aussi à côté, c'est pareil. Oui, c'est ça le problème. Maintenant, tu as à Lens, tu as à Lyon, tu as à Monaco, tu as à Rennes. Il a dit le résultat de la politique de l'OL, qui depuis des années pense que c'est toujours un grand club. Jean-Michel Lolas, il croit qu'on est encore en 2005. Mais la vérité, c'est qu'il y a des équipes comme Lens, comme Rennes, comme Lille, comme Monaco, comme l'OM qui ont un meilleur projet.